bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi devenir son propre son propre thérapeute en fait il est absolument nécessaire de devenir son propre thérapeute par le biais de formation notamment de compréhension de la vie pourquoi pour apprendre en fait à être indépendant de son thérapeute et aussi apprendre en fait à réduire les coûts liés donc à toutes ces thérapies qui peuvent être remboursés en partie ou pas du tout voilà donc donc ceci fait partie de notre propre réveil spirituel des montées de kundalini que nous allons pouvoir avoir et des crises de guérison qui vont arriver parfois dans notre vie et notamment en fait souvent par rapport aux formations que nous allons faire alors une crise de guérison notamment c'est pas quelque chose de nocif c'est parce que le mal doit sortir du corps et à force de s'être mis en position de carapace pendant un long nombre d'années et ben toutes ces souffrances doivent sortir de votre corps une fois pour toutes voilà donc c'est important de le comprendre alors pourquoi devenir son thérapeute c'est parce qu'en fait nous devons apprendre en fait à gérer au quotidien nos peurs nos colères etc à l'extérieur de notre corps tout ceci en fait est lié en fait à une verbalisation qui lie à notre pensée et à des comportements que nous devons absolument conscientiser pour les changer c'est important que quand je vous disais qu'il faut apprendre à tout comprendre pourquoi j'ai mal pourquoi j'ai des maux dans mon corps c'est justement pour justement arrêter toute cette schématisation qui est liée à nos comportements à nos émotions etc après si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous avez vu ça c'est lié au passé etc c'est pas grave vous laissez vous sortez de cette attente de ce contrôle etc et de toute façon vu que l'épreuve n'a pas été réglé elle va se reproduire et ça jusqu'à la fin de notre vie et parfois même au niveau de nos réincarnations elles vont se reproduire puisque toute façon vous n'avez pas lâché le sac à dos voilà donc conscientisation quand ça vient ça sort chaque émotion journalière etc ou hebdomadaire vous les réglez comme ça et vous ne les mettez plus en carapace parce que le problème c'est que quand vient survient un burnout etc ou des formes de dépression c'est parce que vous êtes mis en mode carapace pendant un certain nombre d'années et vous les avez enterré dans votre corps et puis au moindre accident de la route ou une autre émotion forte ou vous explose en plein visage et là ça vous demande à être évacué à l'instant t et c'est encore plus douloureux voilà donc autant régler ça au quotidien voilà chaque jour etc mais il faut pas non plus vouloir guérir à tout pris un chez j'ai une amie avec qui je discute régulièrement bon alors elle a des petits soucis etc mais elle n'est pas malade en fait de compte c'est parce que c'est lié à ses passées à son passé à ses peurs etc qui ressurgissent et après arrive un moment bah la guérison on en a tellement marre qu'on a envie d'être bien donc ça devient obsessionnel donc ce qu'il faut c'est poser son attente son attention travailler au quotidien et non 24 heures sur 24 en plus ou même 12 heures par jour il faut pas voilà il faut travailler quelques heures voire quelques minutes etc et et après lâcher l'attente l'attente du résultat voilà et une fois que vous avez tout fait bah vous dites voilà je me développe spirituellement pour justement lâcher mon ancien etc mais je reste pas sur la guérison c'est quand qu'elle va arriver etc parce qu'en fait je rentre là dans une dans une chose qui est liée à la dépression c'est quand ça arrive c'est quand ça arrive c'est quand ça arrive mais là je me mets en opposition déjà par rapport aux lois universelles puisque on envoie un message que en fait je vais jamais guérir par ce fait et donc bah ça me travaille ça me travaille et puis voilà donc quand vous lâchez et etc en fait vous réalisez vraiment dans la globalité de votre être voilà donc à partir de ce moment là en fait vous allez devenir quelqu'un qui est beaucoup plus éveillé vous allez vraiment sortir de la société parfois on va vous dire vous êtes quelqu'un de bizarre mais en fait vous vous en sortez voilà toute façon moi je peux vous dire avec l'expérience de la vie que j'ai les gens qui sont dans la haine des autres sont dans leur propre haine d'accord donc dans leur mode autodestruction ils ont mis en route un compte à rebours d'autodestruction comme comme quand on appuie sur un bouton pour détruire je sais pas moi une navette ou un sous-marin parce que on veut pas le laisser à la partie adverse bah c'est exactement le même procédé alors ça vous vous êtes rendu compte que quand vous rentrez dans des formes d'énervement etc va vous mettre en route celui parce que par exemple vous avez un point de côté bah quand vous avez un point de côté par rapport à l'énervement de l'autre et bien vous faites aussi du mal à vous même donc ce qu'il faut apprendre c'est à lâcher mes émotions voilà donc par le biais d'une formation vous allez apprendre à canaliser toutes ces énergies de votre corps et quand ça va pas bien aller ou quand vous allez être énervé hop je me positionne dans mon canapé je vais me faire un soin je suis au boulot je vais dans les toilettes à lieu de fumer ma clope comme certains de mes collègues vu que je fume pas ou je fume un peu bah je vais m'absenter dix minutes dans les toilettes et je me fais un soin voilà mon chef ne le verra pas il sera pas là pour le voir etc donc voilà donc je suis caché aux yeux du monde et il n'y aura pas de jugement donc voilà donc pour le boulot notamment il faut aller canaliser la propre énergie donc au niveau de la tête notamment puisque c'est lié au stress etc donc pensé répétitif etc compulsif et aussi aux formes de stress qui est au niveau de la poitrine au sein pour les femmes opaque pour les hommes et parfois qui peut même descendre du scoplexus solaire qui juste le creuse sous la poitrine voilà et à partir de ce moment là bah bon lâche on lâche tout on apprend à canaliser cette énergie après on peut aussi aller la verbaliser par des cris voilà et une gestuelle hors de son corps ça nous le ver nous nous voyons dans la formation donc moi bon j'exerce notamment dans le sud je suis le seul dans le sud à à exercer c'est en fait c'est des hôpitaux psychiatriques on m'avait appelé pour faire des soins etc je l'ai vu il y avait une équipe qui faisait avec certains gens qui avaient été internés pour des problèmes de comportement etc parce qu'en fait de compte ces gens là ils gardent tout en eux et puis en gardant tout en soi bah c'est du mal voilà donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à tout verbaliser mais dans la voie de l'âme dans la voie de l'équilibre et non dans la voie de l'égo parce que la voie de l'égo et